Ça doit sûrement t'arriver de temps en temps d'avoir un petit peu une perte de motivation dans la vie pour telle ou telle chose. Si t'es créateur de contenu, peut-être que tu perds un petit peu de motivation si t'as pas assez d'audience ou si t'as un petit peu des problèmes dans la vie. Eh bien, moi je vais te proposer 4 films à voir qui sont vraiment très intéressants et qui vont justement te donner un regain de motivation, de détermination et de volonté en fait pour réussir socialement. Ces 4 films que je vais te présenter sont ce que j'appelle des films motivationnels qui sont tous en fait des biopics sur des gens qui sont partis de rien en fait et qui ont lancé leur truc, qui ont persévéré, qui ont surmonté tous les obstacles et qui ont eu accès justement à la réussite sociale. Donc on commence tout de suite avec le premier biopic qui n'est autre que le fondateur, le biopic sur Ray Kroc. Alors Ray Kroc, c'est qui ? Ray Kroc, c'était l'homme en fait derrière l'empire du fast food, la création, les premiers fast food arrivés aux Etats-Unis, en France ou partout dans le monde, à l'international. Je veux bien sûr parler de l'empire McDonald's, c'est un très très gros empire, McDonald's évidemment aujourd'hui ça représente plusieurs dizaines de milléars, c'est implanté absolument partout dans le monde et ce mec-là, en fait Ray Kroc, a réussi socialement en partant plus ou moins de rien. C'est-à-dire que Ray Kroc avait 52 ans quand il a commencé à investir dans l'empire McDonald's et qu'il est devenu ce milliardaire qu'on connaît tant et qui a réussi justement à créer quelque chose de nouveau. Créer, j'ai envie de dire, voilà, entre guillemets, parce que c'est pas lui qui a créé le concept mais qui l'a transmis à l'international en fait, tout simplement. Il est vraiment intéressant cet entrepreneur parce que Ray Kroc, c'était un petit peu un modèle de persévérance. Il a fait d'ailleurs une très très grosse citation au sujet de la persévérance, que voilà pour lui, c'était vraiment la persévérance qu'on pouvait venir de n'importe quel milieu social, que tout le monde pouvait réussir et même à 52 ans, en étant juste un vendeur d'appareil à 1000 tchèques et passer à ce stade-là, à un stade énorme de PDG d'une énorme firme de fast-food à l'international. Enfin, c'est quand même un beau parcours et voilà, ce gars-là a quand même réussi en persévérant et en disant clairement que la persévérance est le secret de la réussite et beaucoup d'autres l'ont suivi, Nelson Mandela l'a dit, Steve Jobs l'a dit, bref, beaucoup d'autres personnes l'ont dit que la persévérance est le secret de la réussite. Donc c'est vraiment un film ambitieux où tu vois que le personnage a vraiment eu une vie totalement simple, mais ça a toujours été un enragé. Il a toujours eu cette rage en fait de réussir socialement et ce qu'il a fait en persévérant. Donc c'est un très très bon film pour se motiver, je trouve, et pour se bouger et pour surtout se donner de la volonté et la volonté de persévérer. Donc Michael Keaton joue vraiment un personnage très enragé et très accro à la réussite sociale qui n'hésite pas à clairement marcher sur les autres pour réussir. Ce que j'appelle en tout cas moi un enragé de la réussite sociale. Le deuxième biopic, il s'agit de Joy. Alors Joy, je viens juste de t'en parler dans ma dernière vidéo, j'ai fait un Echosense justement là-dessus. Parce que je trouvais que c'est vraiment un film qui s'y prêtait vraiment bien au niveau de la créativité, de la volonté, de la persévérance. Et du fait que Joy Mangano était une femme qui n'est partie de rien en fait et a réussi sa vie grâce à ses créations. Jennifer Lawrence incarne donc Joy Mangano qui est une femme en fait qui est vraiment partie de zéro. Qui est née en fait dans un, qui a un pédigré social vraiment le plus bas du milieu de l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'elle était vraiment avec des gens, avec une famille qui ne la soutenait pas. Et elle était extrêmement créative, elle a toujours été très créative. Et elle a réussi sa vie en persévérant, en créant son propre produit. Elle a surmonté absolument tous les obstacles qu'il y avait sur sa route. Et j'ai envie de dire, il y en a un bon paquet quand on essaye de créer une entreprise, c'est toujours très compliqué. Et elle a réussi sa vie justement en persévérant, en étant sûr que son projet allait marcher. Même si sa famille l'a rabaissé constamment, c'était vraiment la pire famille possible à ce niveau-là. Il n'y avait aucun soutien moral. Mais Joy n'a jamais rien lâché et elle a créé son premier produit qui s'est vendu comme des petits pains. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Elle en a vendu des centaines. Et elle a réussi à créer justement un empire avec ses créations. Et devenir un petit peu, avoir quand même un beau parcours social, j'ai envie de dire. Et alors qu'elle est clairement née dans un milieu social très limite, avec très peu de motivation, très peu de soutien moral. Et c'est quand même très fort qu'elle a réussi à prendre sur soi comme ça pour justement réussir ses amants. Donc c'est vraiment un film très motivationnel parce que celui-là, vraiment, Joy Mangano, elle est vraiment partie de rien. Et elle a tout, elle a tout eu quoi aujourd'hui. Donc c'est vraiment un film qui redonne un bon regain de motivation je trouve. Troisième biopic, il s'agit de Moi Tonia. Alors Moi Tonia, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo précédente. J'avais fait un soirée ciné dessus, j'avais fait une petite critique dessus. C'est un très très bon film, je trouve. Un film aussi très motivationnel dans le sens où c'est un biopic sur Tonia Harding, la célèbre patineuse artistique qui était la plus grande patineuse artistique de son époque, dans les années 80-90 il me semble. Puisque Tonia Harding, en fait, est née dans un milieu social complètement médiocre, clairement, c'était limite une plouc, on va le dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous avait présenté dans le métrage, quoi. Et qui avait un talent, un talent de ouf pour le patinage. Elle savait patiner comme personne, elle a commencé très tôt, sa mère l'a inscrite dès son plus jeune âge, en fait, dans une section de patinage artistique. Et elle a réussi des figures qui, même aujourd'hui, sont quasiment impossibles à refaire. Non seulement Tonia Harding faisait partie des meilleurs en règle générale, mais en plus de ça, ça a été la première américaine au monde à avoir réussi un triple axel en compétition officielle. Et ça, c'est vraiment une figure quasiment infaisable à réaliser. Pour info, un triple axel en patinage artistique, c'est sauter sur une jambe, faire trois tours et demi en l'air, et se réceptionner sur l'autre jambe. Tout ça d'une fluidité absolument parfaite. Pour anecdote, il y a aujourd'hui six patineurs professionnels qui sont capables de faire ce que Tonia Harding a fait. Ce qui est quand même très peu dans le monde du patinage artistique. Six professionnels qui sont capables de faire, aujourd'hui, un triple axel. Donc, c'était quand même un exploit absolument dingue. Et elle a réussi à faire ça, non seulement plusieurs fois, mais en plus en compétition officielle. Ce que je veux dire pour en revenir à la réussite sociale, c'est que Tonia Harding a réussi à faire quelque chose et a eu l'audace, non seulement de le faire en compétition officielle, parce que faire un trois tours et demi comme ça, si on se plante, on perd beaucoup de points, évidemment, en patinage artistique. Donc, elle a eu quand même l'audace de réussir, de tenter, en tout cas, ce saut très complexe. Et elle savait faire quelque chose que très peu de gens dans le monde étaient capables de faire. Tout ça en persévérant, année après année, et même en étant venue d'un milieu social un peu décadent, un peu médiocre, ça ne change rien, au final. On peut réussir. Et Tonia Harding en est justement un petit peu la preuve vivante que, même en ayant un pédigré social de merde, on peut avoir une très grande réussite sociale. Et comme disait Tonia lors d'une de ses nombreuses interviews, elle savait faire quelque chose que peu de gens savaient faire. Donc, même si elle était huée par certaines personnes, j'ai envie de dire, elle les emmerde. Parce qu'elle savait faire quelque chose que personne d'autre ne savait faire. Donc, du coup, rien à foutre. Je sais faire quelque chose que tu ne sais pas faire, va te faire foutre. Et c'est vraiment la réaction qu'on doit un petit peu avoir, je pense, qu'on doit tout savoir quand on fait quelque chose de créationnel, quand on crée des choses, et que certaines personnes essayent de te rabaisser. T'as envie de dire, casse-toi, va te faire foutre. Tu ne sais pas faire ce que je sais faire. C'est vraiment, en tout cas, moi, je le vois un petit peu comme ça. Et Margot Robbie joue superbement bien à Tony Harding. Je dirais même qu'elle est un petit peu touchante sur certaines scènes. Donc, c'est vraiment un bon biopic. C'est très, très bien raconté, très, très bien écrit, très, très bien joué. Donc, je t'encourage à voir ce film si tu ne l'as pas encore vu. Ça pourra te redonner un regain de motivation, de volonté, parce qu'il suffit juste de persévérer et tu finis par y arriver. Et enfin, le dernier film que je veux te présenter, À la recherche du bonheur, le biopic sur Chris Gardner, qu'interprète magnifiquement bien Will Smith. Et celui-ci aussi est, je trouve, un film très motivationnel, parce que Chris Gardner a eu une vie pas facile, pas facile du tout, puisque pendant une longue période de sa vie, il a été carrément SDF avec son fils, donc ce qui n'est pas rien. Ce film est basé de l'autobiographie de Chris Gardner, quoi, du coup. Et ce mec-là était vraiment intéressant, parce qu'au niveau motivationnel, c'était quelqu'un qui n'avait vraiment plus rien à perdre, en fait, et qui avait toutes les chances de son côté, dans le sens où c'était un type intelligent, c'était un type qui apprenait vie, et qui avait vraiment la motivation, surtout, d'apprendre un métier, d'apprendre vraiment à sortir un petit peu son fils de la rue, et en même temps, à sortir lui-même aussi de la rue, quoi. Et je pense aussi que son fils a beaucoup aidé, justement, à cette motivation qu'il a eue de se dire, j'ai un fils, je ne peux pas le laisser dans la rue comme ça, avec quasiment que dalle à bouffer, quoi. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible qu'est-ce que je vais être comme modèle, qu'est-ce que je vais être comme père, voilà. Je pense qu'il devait se poser pas mal de questions quand il était à la rue. Et Chris Gardner s'est lancé dans le courtage boursier, et il a réussi, en fait, sa vie, il est sorti, il a eu un salaire. Ensuite, il a créé sa propre entreprise, qu'il a revendu pour plusieurs millions de dollars. Enfin, il est vraiment sorti, il est vraiment passé de zéro à dix mille, quoi, en seulement quelques années. Et c'est vraiment un film très, très beau. Oui, déjà, il est très, très émouvant, évidemment. Mais c'est aussi un film très motivationnel, je trouve, et de voir un petit peu comment un père a persévéré et a réussi à se sortir lui-même, lui et son fils, de la mouise dans laquelle il était, quoi. Donc voilà, je t'encourage fortement à voir À la recherche du bonheur, si tu ne l'as pas encore vu, parce que c'est un très, très beau film, très émouvant, et puis qui te montre vraiment un parcours de zéro à cent, qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, c'était quatre films motivationnels que je t'encourage vivement à voir, parce que ce sont des très bons films, et qui vont justement te donner un regain de motivation, et même à revoir. Moi, je les regarde, en tout cas, très souvent, ces films-là, quand j'ai un petit peu une perte de motivation dans la vie pour mes créations. Je me remets ça et je me dis, voilà, c'est vraiment un truc qui te booste et qui te dit vraiment la persévérance et le secret de la réussite sociale. N'hésite pas à me dire en commentaire, parmi ces quatre films, quel est ton biopic préféré, quelle est ton histoire préférée, quelle histoire trouves-tu la plus touchante ou la plus motivante, la plus grande en termes d'ambition. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse, et moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ! Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom